Bonjour, alors aujourd'hui, contre toute attente, pas de numéro 65 de Warhammer 40 000. Je ne vais pas me plaindre parce que j'avais presque peur que cette collection disparaisse de ma maison de la presse au profit de Mortal Reams et ça, ça aurait été un peu dommage. Mais mes amis de la maison de la presse ont eu la gentillesse de me mettre de côté le numéro 66 puisque j'avais raté le numéro 65. On a fait la commande, mais je n'ai toujours rien reçu. Et donc ce 66, je l'ai pris. Il n'y a qu'une seule figurine, mais elle m'a l'air de qualité. Et donc on va voir ce que ça donne, que ce soit la figurine ou le fascicule. Alors comme vous voyez, il n'y a pas grand chose à montrer, si ce n'est que c'est une figurine encore une fois de très grande qualité, avec énormément de détails. Mais vous voyez déjà, rien que cet étendard. Il s'agit justement d'un porte-icône Plague Marine. Et il est juste superbe. Vraiment. C'est juste incroyable. Donc je ne regrette absolument pas d'avoir mis le prix de ce fascicule numéro 66 à savoir 9,99 €. Certes, il n'y a qu'une seule figurine. Je n'ai pas encore regardé ce qu'il en était. Est-ce que c'est une figurine qui est vendue dans le commerce habituellement ou dans une boîte particulière des jeux Warhammer 40 000 ? Je ne sais pas encore. Je vais vous chercher ça tout à l'heure. Mais en attendant, appréciez quand même la qualité de ces pièces. C'est complètement fou. Il va être magnifique. Vraiment magnifique. Par contre, il est un peu petit par rapport à d'habitude. Mais ce n'est pas grave. Donc maintenant, on va passer au fascicule. Alors, que donne ce numéro 66 avec le porticone Plague Marine ? Découvrez Black Templars et vaisseau Monde Eldari. Alors, figurez-vous que j'ai ma réponse concernant ce porticone Plague Marine. Et bien, figurez-vous que tout seul. Il est vendu tout seul dans le commerce. Et il est quand même à 22,50 €. Ce qui vous fait quand même économiser presque 13 €. à supposer que la figurine vous intéresse. Donc, ça, c'est quand même important à noter. Voilà. Une figurine plus de deux fois moins chère que dans le commerce si vous intéressez à ses représentants, ses dignes représentants du chaos. N'est-ce pas ? Donc, voyons un petit peu ce que donne ce numéro. Un icône de désespoir, cet ignoble étendard soin d'une naissance maléfique qui empoisonne le cœur et l'âme de tous ceux alentours car certaines maladies de Nurgle n'affectent pas simplement le corps mais également l'esprit. Voilà. Donc, Black Templars. Bien joli, ceux-là aussi. Renégat de Nurgle. Nurgle. Ah bon ? Les guerriers de la Death Guard ne sont pas les seuls à vénérer Nurgle. De nombreuses autres bandes de Space Marines du chaos ont prêté allégeance à sa cause. Ah. D'accord. Bon. Ah oui, effectivement, ils n'ont pas l'air faciles à vivre. Voilà. Ils sont moins atteints par Nurgle mais ils ont de la gueule quand même. C'est un bref jeu de mots. Bande Renégat. Héréticus Astartes de Nurgle. Annal des Space Wolves. Voilà. On passe du coq à l'âne visiblement mais j'ai toujours trouvé les Space Wolves mais ils ont... Franchement, ils ont de la tronche quoi. Voilà, ils sont magnifiques. Force des Eldari. Vaisseau monde, j'imagine que l'Eldari c'est l'équivalent des Elfes dans le futur. Je ne vois pas ce qu'ils viennent faire dans le Conquest mais bon. Vaisseau monde, figurines. J'ai toujours trouvé ça très très chouette mais beaucoup trop proche de ce qu'on avait avec les maquettes japonaises notamment de Gundam 0083. C'est très beau mais pourquoi ils parlent de ça dans le Conquest ? Guide d'assemblage Porticone. Ok. Ok. Appliquer les couches de base donc et bien évidemment le Death Guard Green ensuite du Retributor Armor Led Belcher pour les pièces en acier Bugsman's Glow Rocker's Flesh Steel Legion Drab Mephiston Red Abaddon Black Donc vous voyez ça c'est ce qu'ils auraient proposé dans les premiers numéros et ça ne donne pas terrible quoi mais donner de la profondeur à la figurine donc avec de la Grasser Shade du Non Oil du Rekland Flesh Shade de la Tonian Camo Shade et ça rend tout de suite beaucoup mieux beaucoup mieux c'est pas encore ça mais c'est beaucoup mieux et apporter du relief à votre Porticone donc on commence à être habitué mais donc c'est faire en sorte que les détails puissent popper un petit peu de votre figurine en mettant un petit peu de lumière sur les pièces voilà donc avec du Liberator Gold qui est un petit peu plus clair pour le doré Wind Rider Red donc un rouge beaucoup plus pétant Mechanicus Standard Grey pour tout ce qui est noir Dawn Stone pour visiblement tout ce qui est noir aussi au Green Camo pour tout ce qui est vert peindre les socles et vous obtenez ceci ce qui est pas mal du tout franchement voilà on arrive enfin avec le numéro 66 à quelque chose de vraiment chouette sinon ouvrir le portail Warp voilà ça c'est pour le jeu et sinon pour les prochains alors j'avoue que le 67 ne m'intéresse que moyennement mais bon on verra et le réacteur hémotrope on l'a déjà eu mais c'est le numéro 68 donc 67 et 68 je ne garantis pas que je les prendrai mais maintenant on sait que c'est ça qui sortira bel et bien parce qu'il faut se méfier des fois des listings qu'il y a sur le net ça a été fait il y a quelques temps et ça n'a pas pris en compte les modifications qui ont eu lieu il y a quelques mois peut-être un an donc écoutez c'était le numéro 66 de Warhammer 40 000 Conte Quest voilà j'espère que ça vous a intéressé surtout n'hésitez pas à le demander à votre maison de la presse ou vos maisons de la presse autour de vous on ne sait jamais si ça vous intéresse n'hésitez pas à liker c'est très important n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou nombreux abonnés qui nous ont rejoint ces derniers temps bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans merci à tous de votre fidélité merci à tous de votre soutien sur Tipeee sur Paypal surtout prenez soin de vous surtout en ce moment je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne je vous dis peut-être à très bientôt pour un nouveau numéro de Warhammer 40 000 Conte Quest Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501